... On se retrouve pour un nouveau match de foot avec Pierre qui est avec moi pour apporter ses lumières sur ce match. Oui, mes immenses lumières Hervé pour éclairer le Parc des Princes de Messaï. Alors nous allons vous faire vivre ce match amical, rencontre certes sans véritable enjeu, mais bon, un bon moyen de faire tourner l'effectif, de donner du temps de jeu aux joueurs qui jouent peu généralement. Oui, ok, mais enfin ça reste un match à jouer, donc à gagner. Si ces galas sont de vrais compétiteurs, ils n'auront pas envie de laisser filer. Cette rencontre qui va permettre à deux joueurs de s'expliquer en face à face, pour ainsi dire. Avec que de tous les ingrédients sont là pour qu'on assiste à un grand match, Hervé. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain, schéma classique pour cette équipe, 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à système. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Les joueurs qui vont, semble-t-il, évoluer en 4-4-2, avec une sentinelle devant la défense. Voilà, c'est parti, ballon dans les pieds du Paris Saint-Germain. Marco Verratti, elle a été bien placée pour intercepter cette passe. On n'a pas de carton jaune, l'arbitre veut calmer le jeu. Ouais, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée, au grand soulagement du gardien. Ouais, la passe n'arrivera pas à destination. Neymar. C'est un privilège de voir jouer Neymar. Ouais, il s'est donné dans l'espace. Oh, le but, l'ouverture du score ! L'ouverture du score, déjà ! Ah, ça n'aura pas traîné ! Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner, aujourd'hui. Et ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but ? Oui, il y a tout, là, il y a le sang-froid dans la finition, aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des tout grands. Le PSG, bien placé pour l'emporter, qui met le score. Neymar, Bernat. Neymar. Daniel Vest. Voilà, ça, c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Le ballon qui sort. Neymar. Bappé. André Libraïa. Le PSG qui récupère le ballon. Mais il vient jouer la télanade. André Libraïa. Il y a quand même déjà un très beau palmarès, ça, André Libraïa. Oui, surtout que sa carrière n'est pas terminée. Champion du Portugal, champion d'Espagne, champion de France, vainqueur de la C1. La médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin, en 2008 également. Je l'avais oublié. Avec un tir. Oh, il y est ! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. 2-0. Ils ont à présent une avance confortable. Lopez. Neymar. Mbappé. En profondeur, oui, bien vu. Le but avec Neymar, balle au pied et donc d'Angers. Neymar. Thomas Meunier. Neymar. Il s'est construit devant le but, sans se précipiter. Kylian Mbappé. Et ça fait but. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. C'est tout simplement exceptionnel, ce qu'il nous fait aujourd'hui. C'est assez rare, le coup du chapeau. Tandis qu'on voit ce but d'un autre point de vue. Manifestement, clairement, ce match tourne à leurs avantages. on a c'est un adversaire qui récupère cette passe bernat va-t-il parvenir à centrer marco verrati neymar kylian mbappé elle la voilà la frappe kylian mbappé oh oui elle est dedans qu'est ce que c'est beau pierre une emprise de voler comme ça même s'il faut toujours un peu de réussite à bien sûr ah oui il en faut forcément un petit peu hervé mais bon faut surtout prendre la décision très tôt bien regarder la balle est bien équilibré et puis traverser le ballon au moment de la frappe à le match qui a clairement tourné maintenant attention à cette perte de balle au milieu thomas meunier ça part au deuxième poteau les dangers qui s'éloignent c'était pourtant bien donné le ps le psg qui s'est fait une place dans la hiérarchie européenne ces dernières années oui on va dire que le globe s'est installé mon il a souvent buté sur les plus gros nous on sent que c'est en train de changer ah oui la bonne passe oui le joueur est bel et bien hors jeu de peu d'hors jeu la natte année alves en train de maria trois minutes ce sera la durée du temps additionnel la faute sur le joueur parisien ça va donner un coup franc martignos a une frappe pointe aux belles frappes avec qui manque de peu le cadre c'était osé mais ça a failli payer le ps c'est la mi-temps à l'instant sifflé par l'arbitre sur ce score donc sans appel 1 de 4 à 0 alors que les gens gagnent les vestiaires un petit mot peut-être sur la première période de kylian mbappé il a vraiment été incroyable pendant ses 45 premières minutes avec des buts en veux tu en voilà on a l'impression qu'il ne peut pas arriver grand chose à cette équipe aujourd'hui voilà c'est parti le ballon c'est reparti pour 45 minutes avec un petit peu plus de suspense si possible ah oui j'espère parce que sinon c'est moins intéressant à suivre neymar ce qui frappe chez neymar c'est c'est avant tout cette aisance technique 1 7 facile attention à la frappe ça et ça peut être lui redonner confiance j'espère pour lui parce que pour le moment c'est vraiment pas terrible ah je la croyais au fond là mais super arrêt du gardien panel qui pembait un acte non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère banel qui pembait d'années alves 1 entre elles dit maria thomas meunier un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son oeuf et ce serait pas mal que c'est bien donné ça choisi la frappe ça a été touché par le défenseur avant de sortir ce sera donc un corner il a cherché le point de pénalty sur ce corner bappé le tir le gardien qui repousse ça peut revenir oui elle est intercepter cette passe de cavani en profondeur oui bien vu cavani ça peut donner quelque chose très bien défendu voilà je pense qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement l'adversaire ouais la frappe auquel bu le ballon de la lucarne les puristes y vont apprécier à ce ralentis pierre c'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force il semble prendre un avantage quasi décisif un gros travail de protection du ballon mais c'est bien joué verrati il a eu le bon ballon en profondeur de cavani neymar au poteau oulala alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu le ps le ballon qui change de possession l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire kylian mbappé avec un tir c'est contrer ce tir le ballon qui est sorti sorti de but alors qu'un joueur davalian et d'un est remplacé pire l'entraîneur qui préfère injecter du sang frais à ce moment du match le changement donc il a fait un bon match appliqué sérieux pas beaucoup de déchets dans son jeu on en est à dix minutes de la fin du temps réglementaire alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct un changement de possession à falloir se réorganiser cavani on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes aux joueurs qui va faire son entrée une entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer le changement je crois tout simplement qu'ils ont surtout hâte d'en finir ils ont été totalement dominés match vraiment difficile pour eux voilà couffrant alors qu'un joueur davalian et d'un est remplacé pierre c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu la dernière minute avant le temps additionnel bappé le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du psg pierre j'aimerais bien avoir votre votre sentiment d'ensemble sur la prestation de kylian bappé aujourd'hui très belle performance de sa part avec cette pluie de but marque souvent il a prouvé à plusieurs reprises championnats et en plus son équipe a pris les trois points